Chers journal, cela fait un mois que je ne me suis pas confié à toi. Et pour cause, ma vie a complètement changé. Lorsque j'ai quitté Soulani, j'étais presque sûre de ne pas revoir Léo et Vainé. Sauf qu'une semaine après, il a débarqué à Willow Creek avec bagages et enfants. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas vivre sans moi et qu'il avait trouvé une maison pour qu'on vive tous ensemble. Je t'avoue qu'au départ, je me suis dit que c'était trop rapide, mais je n'ai pas réfléchi plus que ça et j'ai accepté. Nous avons donc quitté notre appartement et nous avons emménagé ensemble avec Léo et Vainé. Ça me fait bizarre. C'était soudain et en même temps si naturel d'être ensemble après notre rapprochement à Soulani. Quant à Jessie, il a rencontré quelqu'un pendant les vacances. Elle s'appelle Emma. Je ne l'ai pas encore rencontrée, mais il paraît qu'elle est sympa. Ils ont emménagé ensemble dans la maisonnette qui a vu grandir les filles il y a quelques années. Ça fait bizarre de dire au revoir à l'adolescence, mais à vrai dire, j'aime bien cette vie d'adulte. Hey les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouvel épisode de notre Let's Play Maman Ado. Vous l'avez vu au niveau du Machinima, nous sommes de nouveau avec Léo et ça y est, ça semble être définitif. Vous l'avez compris, Léo n'a pas pu vraiment se passer de Summer. Ça n'a pas duré longtemps avant qu'il débarque à Willow Creek et qu'il lui dise voilà, je ne peux pas vivre sans toi Summer. Comment est-ce qu'on fait ? Et pour le coup, il a trouvé une maison pour qu'ils vivent tous ensemble. C'est vraiment une dinguerie ce qui se passe, je pense, dans la vie de Summer qui s'attendait, je pense, pas à un conte de fées parce qu'elle est vraiment en train de vivre un conte de fées, mais c'est trop mignon. Et vous l'avez vu, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode de Maman Ado parce que justement, je voulais laisser un petit peu le temps qui passe parce que les amis, le temps est passé, vous l'avez vu. On a quitté Sulani, il s'est passé plein de choses et maintenant ça y est, nous avons une Summer qui est vraiment installée dans une nouvelle maison, dans une nouvelle vie limite. Donc je voulais vraiment faire une petite pause. Donc voilà le pourquoi du comment. Mais vraiment, on retrouve Summer et les enfants, etc. avec plaisir parce que c'est vraiment mon let's play préféré. C'est mon let's play qui est vraiment mon coup de cœur. Donc les amis, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces. Ça m'encourage toujours énormément à continuer Maman Ado parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand on sent qu'il y a un peu moins de monde dans les commentaires, etc., ça ne donne pas non plus envie de continuer. Vous l'avez vu au niveau de l'image, je n'apparais pas parce que vraiment, les amis, je suis toujours un petit peu fatiguée. En même temps, j'ai un petit peu accéléré le mouvement sur YouTube, même si je ne suis plus présente en ce moment sur Twitch, malheureusement, mais sur YouTube, j'ai vraiment accéléré les vidéos. J'en ai fait pas mal et donc ça se voit un peu sur ma tête que je suis un peu fatiguée. Mais écoutez, ça va, sinon au-delà de ça, j'espère que vous allez bien également. Et on va commencer à jouer avec notre famille. En tout cas, sachez, les amis, que j'ai travaillé énormément d'histoires parallèles de notre let's play Maman Ado. Vous le savez, on a vu énormément de personnes tout au long du let's play. Je leur ai créé des histoires, ils ont déménagé pour la plupart et je pense que je vous ferai à l'occasion une vidéo bonus qui sera, je pense, exclusif aux membres. Donc, si vous souhaitez être membre pour pouvoir, justement, bénéficier d'énormément de contenus exclusifs, n'hésitez pas à le devenir parce que vraiment, j'adore travailler un petit peu, justement, les relations que tout le monde peut avoir les uns avec les autres, les histoires parallèles, effectivement, parce que Summer, elle a une histoire, mais elle n'est pas seule dans son monde. Il y a énormément de personnes. Donc, et voilà. Mais ne vous inquiétez pas, les amis, on va avoir pas mal de monde aujourd'hui, de la famille, des amis, parce que les choses ont bougé pour eux. Donc, j'ai réalisé un mât provençal parce que vraiment, c'est ce qui me parlait un petit peu dans ce quartier assez huppé de Willow Creek. C'était vraiment la dernière maison, la dernière création qu'il me restait à faire. Et c'est les amis, logiquement, j'ai vraiment fini Willow Creek. Je dis logiquement parce que je change tout le temps d'avis et que j'aime bien modifier des terrains que j'ai déjà fait. J'abuse, j'avoue, j'abuse. Donc, tout le monde dort dans la maison, mais sachez, en tout cas, effectivement, que Summer a commencé enfin son cursus universitaire. Elle est donc inscrite au Beaux-Arts. J'ai trouvé que c'était vraiment la matière qui se rapprochait le mieux pour devenir décoratrice d'intérieur dans les Sims 4, même si, pour le coup, je pense que ça n'aura aucune incidence sur le métier parce que, visiblement, ça n'a pas l'air d'être très, très, très lié. C'est un peu dommage. Mais en tout cas, voilà, la voici inscrite au Beaux-Arts. Elle a donc 3 cours par semaine. J'ai réduit un petit peu les crédits. Vous le savez, les amis, ça va jusqu'à 11 dans mes souvenirs. J'ai donc réduit grâce à un mode les crédits pour que ce soit un peu moins long, même si, en soi, ça ne me dérange pas parce que l'âge de mes Sims sont en pause. Bien sûr, ils ne grandissent pas tant que je leur dise pas qu'ils peuvent grandir. Donc, voilà. Concernant Léo, vous le savez, il était architecte lorsqu'il était à Soulani. Mais là, pour le coup, il n'a pas réussi à retrouver un poste d'architecte. Donc, il est artiste indépendant. Mais comme vous pouvez le voir au niveau de ses contrats, tout se passe très bien pour lui. Et vous l'avez vu également, on a une très, très grande somme d'argent parce que, tout simplement, c'est Léo qui gère un petit peu tout maintenant. Sachant que c'est sa maison. Voilà. Celle-ci, ce n'est pas du tout la maison de Summer ou la leur. C'est vraiment sa maison à lui qu'il a achetée, les amis. Oui, c'est un fou. Qu'il a achetée à Willow Creek parce que, de toute façon, c'est quelqu'un qui investit dans l'immobilier. Voilà. Quand on est architecte, je pense qu'on a une notion de l'immobilier qui est un petit peu différente de beaucoup de personnes, je pense. Et, par contre, sachez qu'il a toujours sa maison à Sulani. Il a vraiment deux maisons. Donc, celle de Sulani est devenue un petit peu sa maison secondaire, sa maison de vacances. Mais voilà. Pour lui, c'était vraiment plus sécuritaire de garder quand même sa maison de Sulani. Parce que c'est quand même là qu'a grandi Vahiné. Puis, c'est là qu'il a toute sa vie. Et il a vraiment laissé énormément de choses là-bas. D'ailleurs, tous les meubles sont nouveaux. Il a, par contre, décoré énormément de choses avec un peu d'aide de Summer. Mais c'est vraiment lui qui a tout fait pendant le laps de temps où, justement, elle a dû déménager. Donc, voilà, les amis. C'est à peu près ça pour le topo concernant notre histoire qui évolue très bien, qui avance très bien. Et vraiment, je voulais vous remercier parce que grâce à vous, cette histoire, elle continue. Et ça va faire bientôt un an, je crois. Peut-être même que ça fait plus d'un an, je ne sais plus, que j'ai commencé ce let's play. Il vous plaît toujours autant. Ça me touche énormément. Donc, en tout cas, ça y est, les filles peuvent aller à la maternelle. Mais il est trop tôt pour aller à la maternelle, les filles. Sachant que, pour le coup, il faut prendre le petit déche. Eh bien, Léo, pour le coup, il est réveillé. Il a une envie de faire pipi assez pressante, le beau gosse. Non, mais regardez-moi ça, comment il est mignon. Oh là là ! Summer dort encore. En même temps, ça y est, elle a commencé les cours et elle a cours tout à l'heure. Logiquement, ses devoirs sont faits. Exactement, tout est fait. Néanmoins, elle n'a pas encore vraiment fini sa présentation semestrielle. Bien qu'elle est excellente, il va lui rester juste à passer l'oral. Et elle n'a pas encore commencé également sa dissertation. Donc, les amis, tout à l'heure, je vais vous faire un petit tour de la maison. Vous allez voir comment elle est sympa. Je pense que Léo, là, il va prendre son petit déj. Voilà. Il faut savoir que Summer, elle est grave organisée. Et maintenant, elle a fait carrément des salades de fruits pour tout le monde. Oh, Vayne a perdu sa dent qui bougeait. Elle peut attendre qu'une nouvelle dent apparaisse ou remplacer la dent manquante. Non, les amis, dans le réalisme, on va laisser la dent. La dent est tombée, donc on va attendre un petit peu qu'elle réapparaisse toute seule. Les filles sont réveillées. Regardez-moi ça comme elles sont trop mignonnes. Elles sont trop, 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 trop choues. Donc, ici, on a Mia. Et voici Amy qui dort encore. Mais Amy, il faut se réveiller, mon cœur. Mais oui, il y a maternelle tout à l'heure. Écoutez, regardez-moi sa petite chambre. Bien sûr, il y a des CC, les amis. Vous savez que maintenant, je ne me passe plus de CC, surtout dans mes Let's Play. Summer est réveillée. Regardez-moi comme elle est toute belle. Elle est épanouie, les amis. Regardez-moi ça. Réconfort amoureux qu'un laoli. Non, mais vraiment, quelle vie. Regardez-moi la petite princesse. Par contre, elle sent un petit peu mauvaise. Ce serait pas mal de la changer. Donc, je pense que ce serait pas mal si, Léo, tu veux bien changer Mia. Parce que là, c'est une petite catastrophe au niveau de la couche. Ce serait adorable. Et puis bon, il faut la préparer parce que tout à l'heure, il y a la maternelle quand même. Pendant ce temps-là, Summer, si tu peux faire la vaisselle. Voilà. Non, mais vraiment, Amy, c'est la pire. Vous savez, les amis, Amy, elle en fout partout lorsqu'elle mange. C'est l'une des pires mangeuses de l'univers. En tout cas, regardez-moi, Canaille, comment il est trop content aussi d'être dans une grande maison comme ça. Oh là là. Donc, regardez-moi, Vayne, comment elle va bien. Elle est toute contente, franchement, de commencer une nouvelle vie à Willow Creek. Même si, pour le coup, elle a été quand même un peu triste de quitter ses amis, etc. Mais voilà, c'est une nouvelle vie. Elle aime bien se dire qu'elle va enfin pouvoir connaître la neige. ou pas mal de petites choses assez modernes qu'on ne peut pas retrouver, effectivement, à Sulani. Donc, voilà, écoute, passe une excellente journée, ma chérie. On t'adore avec tes petites sœurs. On a une petite Mia qui n'est pas gentille avec Léo, vraiment. Eh bien, dis donc, quel caractère ! Oh là là. Et Léo, je pense qu'il faut la gronder, par contre. Parce que ce n'est pas bien de faire ça. Il est gentil, il ne la gronde pas. En tout cas, je ne trouve pas le moyen de la gronder. Donc, c'est que vraiment, il est gentil. Non, ma chérie, tu vas aller à la maternelle. Alors, je te le dis, on y va tout de suite. Voilà. Et c'est parti ! Maman également, elle part à l'université. Aujourd'hui, c'est un cours de peinture. Découvrir le travail du pinceau. Et que c'est effectivement, effectivement. Les devoirs sont faits. Écoute, passe une bonne journée, se meure et surtout, prends des notes. Parce que ce n'est pas trop fort, les notes. Et les filles vont partir tout simplement à la maternelle, le temps de descendre, etc. C'est un petit peu tard pour y aller quand même. Je pense qu'elles sont à deux doigts de ne plus être autorisées à la maternelle. Il est tard. Et non, elles ne peuvent plus y aller. Bon, écoutez, ce n'est pas très, très grave. Léo va s'occuper des filles. En même temps, il n'a pas grand-chose à faire aujourd'hui. Bien qu'un petit peu. Il a quelques petites missions, mais on va s'en occuper plus tard. Ce n'est pas très grave. Écoutez, les filles, rentrez à la maison. Venez ici, les filles. Donc, j'ai en profité, les amis, pour vous montrer cette magnifique maison que j'ai créée pour, à la base, ma sauvegarde. Puis ensuite, c'est devenu la maison de semeur. Voilà. Donc, voici l'entrée de la maison. Voilà. Très, très, très sympa. Très, très, très spacieux. C'est une très grande maison avec pas mal de petites marches comme ça. Très sympa. Ici, vous avez une belle arche dans laquelle on peut retrouver une grande cuisine. Alors ici, j'ai eu un petit souci avec un plan de travail. Donc, c'est pour ça qu'il y a un trou. Mais ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Merci beaucoup, monsieur le domestique. Parce que, oui, les amis, nous avons un domestique, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà. Très grande cuisine. Et vraiment, je me suis inspirée de Maisons Provençales pour toute la réalisation de ce projet. Donc, voilà. Semeur est déjà rentrée. Elle a rendu ses devoirs pour ce cours avec beaucoup d'assurance. Et a accumulé un maximum de connaissances. C'est trop bien. En tout cas, voici le salon. Voilà. Avec la grande télé, la cheminée. Voilà. Ici, vous avez le bureau de Léo. Voilà. C'est vraiment le sien. Puisque, vous le savez, il est architecte en soi. Même si, pour l'instant, il travaille en tant qu'artiste indépendant. Il a besoin de son bureau, quand même. Ici, vous avez vraiment une très grande salle de bain. Avec, en plus, salle d'eau. La litière pour le chat. Donc, la baignoire ici. Un toilette indépendant. Ça, c'est parfait. Et ici, la chambre de Semeur et de Léo. À ce niveau-là, vous avez la buanderie. Je ne sais pas si ça fonctionne. Parce que, vraiment, ces machines à laver, j'ai l'impression que ça ne marche jamais dans mes allées de ce projet. Mais écoutez, sinon, je changerais les machines. Ce n'est pas très grave. Ici, vous avez un escalier qui vous mène à l'étage. Donc, vous avez une première chambre, juste ici, qui est la chambre de Vainé. Parce que, oui, les amis, vous m'aviez dit dans les commentaires, « Oh, Vainé, ce serait cool qu'elle ait vraiment une chambre un peu séparée et tout. » Elle a une chambre séparée, mais une grande chambre séparée. Elle est magnifique, sa chambre, vraiment. Je lui ai envie, sa chambre, moi, personnellement. Ici, vous avez donc la chambre des filles, qui est toute mignonne, colorée, avec pas mal de petites choses. Bien sûr, il y a énormément de CC, les amis. Vous savez que, maintenant, je ne vis que pour les CC. Mais, vraiment, c'est trop cute. J'adore. C'est un petit peu kitsch avec la licorne et tout. Mais c'est défi, quoi. J'ai déjà installé pas mal de petites photos aussi, également, qui me faisaient plaisir. Avec, bien sûr, Jessie, même s'ils sont séparés, même s'ils ne sont plus ensemble, même s'il lui aussi refait sa vie. Ça reste quand même le papa des filles. Ici, vous avez un grand toilette indépendant. Trop bien. Et ici, vous avez une salle de bain. Voilà, c'est tout pour l'étage. La piscine, ce n'est pas moi. C'est ce qui fait que, sûrement, dans la galerie, vous trouvez ma création créée par quelqu'un d'autre, qui est Emerald, qui a donc créé la piscine. Et qui, vraiment, est disponible. On peut la prendre, sa piscine, sans souci. Mais ça fait que votre création, si vous créez une maison à côté, bah, ça devient un petit peu la sienne, quoi. C'est un petit peu embêtant. Mais ce n'est pas très grave. Donc, on retrouve notre famille ici. Je pense qu'on va aller se balader, les amis. On va aller voir une amie qui s'appelle donc Rachida. Souvenez-vous, les amis de Rachida. Sachez qu'elle est enceinte et qu'elle s'était mise en couple avec Noah, un ami du lycée. Et donc, ça y est, elle est enceinte. On va aller la voir. Ça fait trop bizarre de se dire que, voilà, quoi. Elle a tout juste 18 ans, 19 ans. Elle est enceinte. Et Summer a vécu ça, quoi, récemment. Donc, c'est trop mignon. Donc, on va aller la voir avec Amy. Et, bien sûr, avec Mia. On va laisser Léo travailler. Voilà, parce que, bah, quand on est indépendant, on n'a pas le temps de rien faire. Donc, sachez, les amis, que notre jolie Rachida vit juste ici, tout simplement. Dans l'immeuble de Summer. Bien sûr, elle ne vit pas dans l'appartement de Summer, qui est malheureusement maintenant très vide, puisque j'ai tout vidé, quasiment. Elle vivait au même étage que Jessie. Et, vraiment, ça faisait longtemps qu'il vivait là. Je n'avais jamais fait de rencontre, mais ça faisait un petit moment que je les avais placés là. Donc, c'est plutôt cool. Donc, elle est avec Noah, qui n'a plus vraiment la même tête qu'au départ. Vous allez les voir. Je pense que vous allez la reconnaître pour le coup. Si jamais vous ne vous souvenez plus, on était allé avec eux aussi, lors de la sortie scolaire et tout. Noah, il n'avait pas la même tête. Il avait les cheveux plus longs et pas de barbe. Écoutez, le temps passe et il change beaucoup. Donc, let's go. On va aller la voir, notre belle Rachida, enceinte. Ça va être marrant. Et nous revoici, nous revoilà devant l'appartement de Summer. Ça fait vraiment trop bizarre d'être ici en tant qu'invité. Et donc, nous allons toquer au troisième étage. D'ailleurs, j'ai pris les filles, mais c'est un peu compliqué d'aller jusque là. Avec l'ascenseur, ça va plus vite quand même. Donc, on va frapper à la porte. Vous allez voir tous les papiers peints apparaître, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. On est rentré. Coucou. Coucou, Rachida. Comment tu vas ? Oh, regardez-moi le petit bidon. Oh là là. Comment tu vas, ma belle ? Ça fait trop plaisir de se voir. Et c'est vraiment cool, parce que les amis, on n'a pas pu vraiment partager ça avec elle. On était à Soulani lorsque tout s'est passé, tout s'est enchaîné. Et puis, on est resté quand même longtemps à Soulani. Ce qui fait que les mois sont passés. Regardez-moi ce petit bébé. Et voilà les teintes de la chambre du bébé. Donc, on peut dire que c'est une petite fille. Oh, c'est trop cool. Franchement, on est trop contents pour elle. Sachant qu'on a des filles, nous aussi. C'est trop marrant. C'est trop mignon. Par contre, les filles là, c'est quoi le problème, en fait ? Pourquoi t'es triste ? T'es épuisée, ma chérie ? Elle a fait une petite sieste. Oh là là, excuse-moi, je n'avais pas fait attention. C'est vrai que l'appartement, il n'est pas très très grand. Mais écoutez, c'est quand même plutôt sympa. Franchement, j'adore son appartement. Donc, on a un petit sas d'entrée juste ici, voilà. Et on entre directement chez elle avec la cuisine, salle à manger, avec le salon, voilà, directement. Et ici, il y a la salle de bain de Rachida et de Noah, voilà, comme ceci. Ici, c'est leur chambre à coucher. C'est trop mignon. Ils ont fait leur petite photo et tout et tout. Et ici, donc, la chambre du bébé, voilà. Voilà, c'est à peu près tout pour leur appartement. C'est vraiment petit, les amis, mais c'est plutôt confortable et c'est trop mignon. Donc, on va également féliciter le papa. Félicitations ! Je suis trop contente pour toi ! C'est trop mignon, voilà. On va être enfin copine et maman. Parce que Summer, elle avait vraiment... Personne n'avait qui parler de grossesse et d'enfant, etc. Bon, là, pour le coup, elle n'est plus enceinte. Mais quand même, c'est trop cool ! C'est vraiment trop sympa, les amis, de retrouver des anciens amis du lycée et de voir que leur vie, elle évolue. Et vraiment, je trouve que tout le monde a un petit peu évolué dans cette histoire. Et c'est vraiment trop cool ! Donc, écoutez, les amis, les enfants ne sont pas très, très bien. Je pense qu'on va partir. Mais tant qu'à faire, on va aller chez maman qui habite juste en face. Vous le savez, les amis, maman, elle habitait juste en face de chez Summer. On va aller lui rendre visite. Et vous allez voir qu'il y a aussi un petit peu de changement de son côté. C'est principalement Sophia qui a changé. Vous allez voir ça, les amis. Donc, c'est parti ! On part avec les filles. On a passé un bon moment avec Rachida. On la réinvitera à la maison parce que vraiment, elle est trop cool, vraiment, Rachida. Donc, les amis, nous voici arrivés devant chez maman avec ses longs cheveux. Voilà, elle est trop mignonne avec ses cheveux comme ça. Oh, j'adore. On va dire je t'aime à maman parce que c'est important. C'est vrai que Summer et sa maman, elle s'étaient tellement rapprochées lorsqu'il y a eu le divorce de ses parents que ça a fait bizarre de rester très longtemps sans elle, sans l'avoir. Et à la base, je voulais vraiment vous montrer Sophia, les amis, qui a grandi. Et oui, nous sommes face à une pré-ado. J'ai téléchargé le mode parce qu'effectivement, Sophia qui ne grandissait pas, c'est un petit peu bizarre avec les filles qui grandissaient également. Mais en même temps, Sophia, c'est assez crédible puisqu'elle était encore très jeune. Là, ça y est, elle a fait son entrée au collège. Donc, voici son petit look. Et la voilà maintenant assez grande. Je trouve qu'elle ressemble énormément à sa sœur, bien sûr. En même temps, c'est un peu normal. Ce sont des sœurs. Mais voilà, ça fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre, les amis. Veut adopter un hérisson. Summer a dans l'idée d'adopter un animal et veut accueillir un bébé hérisson chez elle. Après tout, ce sont des êtres si petits et si mignons. Non, ce n'est pas prévu, en fait, Summer, de prendre un hérisson. Ça ne va pas ou quoi ? Et puis vraiment, elle veut adopter un hérisson. Elle est vraiment sérieuse. On retrouve notre magnifique Smoog. Vous le savez, les amis, que j'adore ce chien parce qu'il est trop mignon avec ses yeux. Même si ce n'est pas un animal facile dans le sens où il a du caractère. Ce n'est pas parce que c'est un pitbull, parce que j'ai eu la réflexion récemment, les amis. C'est sa personnalité. Moi, mon chat, c'est un chat noir. Et il est agressif. Et c'est comme ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que c'est un chat noir ou autre que voilà. C'est vraiment, sa personnalité est vraiment rien à voir avec la race des chiens. Il ne faut pas penser ça comme ça. C'est toujours un peu embêtant de se justifier sur ses choix, sur ce qu'on dit, parce que moi, ça me semblait évident de dire qu'il n'était pas facile parce que tout simplement, il avait un petit peu de mal avec les voisins. Tout simplement. Sinon, à part de ça, c'est un animal adorable. Donc, on discute un petit peu avec maman qui discute aussi avec une voisine. et on a Mamie Josette qui nous appelle, les amis. Mamie Josette, c'est une obsession. Vraiment, Mamie Josette. Je pensais qu'elle allait l'escaler parce que sachez, les amis, qu'elle a adopté un petit chien mais elle est toujours obsédée par Summer. Il faut qu'elle l'appelle tous les jours. C'est fou, ça. Ce serait pas mal qu'on aille l'avoir aussi, les amis, à l'occasion. Mais on ne peut pas aller voir tout le monde. Vraiment pas. Donc, les amis, on a passé un super moment avec notre famille mais on va devoir les laisser parce que vraiment, on a des choses à faire. Il commence à être déjà tard pour les filles demain, la maternelle. qu'on rentre plutôt tôt. C'est un certain genre qu'elles sont exténuées, les pauvres. Donc, on va se rentrer, les amis. On va retrouver Léo. Il va aimer. Ça va être cool. Les amis, nous voici arrivés. Il faut vraiment qu'elle allait faire pipi Summer. Elle n'est pas bien. Et les filles, il faut vraiment que vous, voilà, vous alliez vous détendre parce que vous n'êtes pas bien non plus. Voilà. Un petit bain, je pense, pour la Miss. Ce ne serait pas du luxe. Léo, si tu veux bien nous aider, s'il te plaît. Regardez-moi, mon canard. Et vraiment, ce chat vit sa meilleure vie, les amis. Vraiment. C'est incroyable. Depuis qu'on l'a adopté, à maintenant, il vit sa meilleure vie. Donc, Léo est en train de s'occuper de notre princesse, Mia. Voilà. Il s'en occupe tranquillement. Le petit bain. Elle va être contente comme ça. Et après, il va aller la coucher parce qu'elle est exténuée, la pauvre. Bien qu'elle a un peu faim. Ce serait bien qu'elle mange. Et on termine avec un bas pour Amy. Voilà. Comme ça, tout le monde sera propre. Mia va aller manger avant d'aller se coucher. Mais vraiment, là, il est minuit, les filles, vous avez fait n'importe quoi. Vraiment, demain, je veux que vous partiez à l'heure à la maternelle parce que c'est une catastrophe. Léo va aller coucher Amy. Voilà. Il n'est pas bien lui-même. Qu'est-ce qu'il a ? Trempé à cause d'un bambin. Oh, ce n'est pas très grave. Vraiment, ce n'est pas très grave. Voilà. On met la princesse au lit parce que ça ne va pas. C'est au tour de Mia d'aller au lit parce qu'elle est exténuée. Heureusement qu'il est là pour aider parce que Summer, elle est partie se coucher. Elle a dit « Demain, j'ai cours. Je vais me coucher. » Vaenée a vu sa meilleure vie dans la piscine. Mais Vaenée, tu as vu l'heure qu'il est les deux heures du matin. Déjà, ton projet scolaire, tu ne le fais pas. Ah là là, les enfants, je vous le dis, les amis, il y a une piscine où il n'y a plus personne. Ils ne font que des bêtises. Allez, c'est parti. Dodo, les enfants. Maintenant, ça va être un dodo également pour Léo, tout simplement. Voilà. Dors bien, ma princesse. Oh, c'est trop mignon. Allez, dodo. Sentiment tenu. Ça me fait plaisir que tu ne trouves pas ringard de mes blagues sur les lamas. J'ai l'impression que tu me comprends. C'est trop mignon, les amis. C'est trop mignon. Écoutez, on va mettre tous les éclairages en automatique et tout le monde va aller se coucher. Demain est une nouvelle journée. Voilà. Les amis, il est 5h30. Comme vous pouvez le voir, il pleut. Voilà, c'est une journée pluvieuse. Bon, après, c'est l'automne. C'est un petit peu normal. On est jeudi. On a Summer qui est réveillée et visiblement, elle fait ses devoirs. Elle est parfaite, cette Summer. Vraiment. Impeccable, Summer. C'est un peu tôt. On peut le faire dès maintenant. Je pense que c'est une bonne idée. On va tout simplement la rédiger. Comme ça, on ne sera pas mal. Parce qu'on n'est pas en avance là-dessus. C'est vrai qu'elle n'a rien foutu sur la dissertation. Autant elle a fini la présentation. Ça, c'est plutôt pas mal. J'ai hâte qu'on la présente. Ah, elle a cours dans 4h puis dans 10h, les amis. Il faut vraiment qu'on soit au taquet pour le cours de peindre l'humain et le cours de violon baroque. Donc, c'est impeccable. On va essayer de se mettre bien. Là, pour le coup, elle est en pleine forme. Donc, elle peut travailler un peu sur le PC. C'est plutôt cool. Léo dort encore. Voilà. Il commence à sentir un peu mauvais. Ce serait pas mal qu'il s'occupe un petit peu de sa douche, Léo. Vaïné et réveillé. C'est plutôt cool. Mais Vaïné, tu sais que tu n'as pas fini ton projet scolaire. Je ne pense pas que tu vas le finir aujourd'hui. Mais si tu peux avancer un peu parce que tu es très bien au niveau de tes besoins. Donc, voilà. Ce serait sympa. Mais elle, elle a vraiment la meilleure chambre avec la meilleure vue, les amis. La grande chambre énorme. Non, mais vraiment. Quelle vie. Elle a le balcon, quoi. Je veux dire. Le balcon. Donc, les cours commencent dans une heure. Ce serait pas mal. Donc, elle accélère le mouvement. Sinon, elle va s'arrêter là. Ce n'est pas très grave. Pour son château fort. Ça va être sympa. Franchement, c'est trop mignon, je trouve. Elle a bien avancé sur son projet, sur son château médiéval. Mais le temps passe. Elle va avoir cours tout à l'heure. Donc, il faut vraiment qu'elle aille faire une petite douche. Enfin, en tout cas, prendre une douche. Voilà. Léo est réveillé. Vraiment, il sent mauvais. Pareil, il va prendre ta douche. C'est important. Et Summer, elle avance plutôt pas mal. Je pense que sur cette dissertation, ça ne me le dit pas trop. Mais en tout cas, elle commence à atteindre les niveaux 2 de la compétence violon. Pour les beaux-arts, c'est vrai que c'est logique. Mais pour ce que je veux faire, ce n'est pas très logique. En tout cas, c'est sympa. Elle apprend pas mal de choses. Les beaux-arts, c'est un petit peu vaste. Et elle accourt dans combien de temps ? Vraiment, les amis. Elle accourt dans deux heures. Donc, elle a encore un peu de temps. Mais vraiment, après, il faut que tu ailles te préparer tranquillou et tout. Pour pas être trop stressée. Donc, voilà notre magnifique Léo. Tout propre, tout beau. Donc, les amis, les filles vont venir aussi pour prendre leur petit déjeuner. Parce qu'hier, elles ont été en retard pour la matinale. Là, on va éviter qu'elles soient en retard. Parce que vraiment, il faut qu'elles y aillent. Pour que Léo puisse se concentrer un peu sur ses missions. Parce qu'il n'est pas en avance avec ses missions. Donc, voilà. Donc, Vahene est parti à l'école. Léo, il va bien. Mais voilà. Je ne sais pas ce qu'il a. Environnement des plaisants. Qu'est-ce qu'il pue comme ça ? Ah, ok, une assiette, ok. Très bien, tu l'as eu. Bien joué. Donc, Summer a fini sa dissertation. Pour le coup, il faut vraiment qu'elle la modifie, qu'elle la peaufine. Parce que si elle le rend comme ça, ça ne va pas le faire. Si elle peut prendre une petite douche rapide, ça va être pas mal. Et après, elle sera très bien. En tout cas, les filles partent à la maternelle. Au moins, aujourd'hui, elles seront raccordes pour la maternelle. Et ça y est, tout le monde part. Même Summer est parti. Donc, Summer, il faut que tu prennes des notes aujourd'hui. Et c'est parti, les amis. Léo se retrouve tout seul avec Canaille. Donc, les amis, notre magnifique Summer, elle a fini. C'est plutôt cool. Elle reprend tout à l'heure. Donc, écoutez, c'est bien. À quelle heure elle reprend, justement, la fac ? Dans 4 heures. Et elle aura peut-être le temps de faire sa présentation finale. Comme ça, c'est fait. Au moins, on n'en parle plus. Voilà, comme ça, au moins, c'est fait. Et elle aura du temps pour demain, vendredi, faire ses devoirs et tout et tout. C'est plutôt cool. Donc, nous sommes toujours avec Léo. Par contre, Léo, il n'en fout pas une. Franchement, j'ai l'impression reposé. Donc, écoute, en tout cas, prends ton petit carnet digitalistique, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et amuse-toi. Les amis, Summer a reçu un message. Summer, dans le monde des affaires, la réputation est essentielle. L'important n'est pas la personne que vous êtes, mais la personne que vous connaissez. Et vous connaissez les bonnes personnes. Nous aimerions vous faire commencer immédiatement en tant que directrice régionale, rang 5, et vous suffit de dire oui ? Oh là là, les amis. Si elle n'avait pas son rêve d'être décoratrice d'intérieur, d'ailleurs, on aurait pu accepter. Mais là, non, je suis désolée. C'est son rêve, après tout. Donc, voilà, il va dans son bureau, les amis. Il a également quelque chose à étudier pour, justement, sa mission. Il doit étudier les documents de conception. Donc, il va le faire tout de suite sur son énorme PC, les amis, qui ressemble justement à un PC d'un architecte, décorateur d'intérieur, modéliste, bref, quelqu'un qui fait de la 3D. Donc, le voilà pour étudier les documents de conception. C'est important qu'il réussisse à faire tout ça parce que, les amis, regardez-moi ça. La rémunération, elle est dingue et c'est pour demain 9h. Donc, il faut vraiment qu'il ait fini toutes ses tâches d'ici ce soir. Bon, ce maire vient de rentrer, mais elle n'est pas très, très bien. Peut-être que ça ne s'est pas bien passé au niveau de sa présentation, je ne sais pas. Mais écoutez, elle n'est pas très bien. Bon, en même temps, quand tu vas te faire pipi, quand tu as faim, c'est un peu normal que ça ne se passe pas très bien. Bon, écoutez, en tout cas, il faut vraiment que Léo il cartonne parce que là, ça ne va pas. Il reçoit des commentaires pas très bons concernant ses projets. Donc, voilà. Vaïné est de retour de l'école. Bonjour, madame. Qu'est-ce qu'elle veut, madame ? Je suis désolée, on ne se connaît pas. Donc, au revoir, en fait. Donc, Vaïné est rentrée de l'école. Il pleut, la pauvre. Donc, il faut qu'elle fasse son petit pipi. Les filles sont toujours à la maternelle et les 15h, c'est tellement rare, les amis. Waouh, truc de fou. On aime ça. En tout cas, ça me répartit. Je vais la faire prendre des notes encore une fois. Elle n'est pas dans un très bon état. Elle est un peu dans le rouge parce qu'elle a faim. Donc, j'espère que ça va aller. Et on a Léo qui travaille toujours. Mia est rentrée de maternelle mais trop bien, ma puce. Et visiblement, elle adore ça. Quelle journée, raison, école. Mia est impressionnée par ce qu'elle a vu en classe aujourd'hui. C'est trop mignon, vraiment. Et Amy, elle est heureuse. Maîtresse, très gentille. Oh, j'adore. Amy aime beaucoup la maîtresse de maternelle. Fais confiance à l'univers. Le monde est un bel endroit rempli de belles personnes. Oh, c'est magnifique, les amis. Vraiment, ça fait plaisir de voir que les filles rentrent de l'école et elles sont contentes de leur maîtresse. C'est exceptionnel. Donc, Léo, il a avancé sur son travail, tout simplement. Faut qu'il continue parce que vraiment, t'es pas en avance. Summer est de retour, les amis. Visiblement, ça s'est plutôt bien passé même si elle n'est pas très, très bien. Encore une fois. Summer va faire à manger puisqu'elle est un petit peu au bout de sa vie. Ce serait pas mal qu'elle essaie de faire un petit plat qu'elle a appris grâce à ses voyages. Et par exemple, vous vous souvenez peut-être, c'était vraiment au début du let's play, elle avait été au mon comorépi et elle avait appris la recette des ramen. Donc, ce serait pas mal que tu fasses un petit peu ça. Ça change un petit peu des plats traditionnels qu'on a tendance à manger tout le temps, surtout pour les enfants. Donc, voilà. Écoutez, en tout cas, Vayne, c'est plutôt pas mal. Elle est bien, mais il faut vraiment qu'elle allait faire son projet scolaire. Je ne t'ai pas oublié. Oui, Vayne, je suis là. Je ne t'ai pas oublié. On a Léo qui avance encore sur ses projets, mais vous voyez que c'est quand même très, très long être artiste indépendant. Donc, la rémunération, elle est quand même énorme, mais le travail, il est également énorme. Donc, Summer est en train de faire à manger. Elle est trop mignonne avec sa petite robe. C'est vrai qu'elle est dans un état. Pas ouf. Après, c'est vrai que le temps plus vieux, ça mine un petit peu le moral. Humidité désagréable. Je te comprends. Et c'est parti. Le repas est prêt. Elle va pouvoir appeler à table. Donc, il est l'heure de manger. On va manger avec Summer, voilà, qui est tranquillement à table. Elle nous attendait. C'est trop gentil. On est plutôt pas mal. On dirait que Léo a du mal à manier les baguettes. Bah oui, tu m'étonnes. Ah, c'est un plat qui se mange avec les baguettes, écoutez. En tout cas, les amis, les filles sont fatiguées. On a déjà une Mia qui est couchée. Et je pense, voilà, que c'est pareil pour Amy. Elle est exténuée. Donc, dodo ma pupus. Demain est une nouvelle journée. On a vraiment le pot à changer parce que Mia a fait pipi dans le pot. Summer, d'ailleurs, je pense que t'es peut-être pas en avance sur tes devoirs pour la fac. Ce serait bien que tu les fasses. Voilà, on va les faire tout de suite comme ça, ce sera fait. Si on peut aussi finir la dissertation, ce serait super bien. Est-ce que tu avais fini ton projet là-haut ? Oh, elle avait fini son projet, les amis, son château. Il est exceptionnel. Par contre, elle a l'air malade, ma choupinette. Oh là 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 là. T'es malade, ma pupus. T'as des taches partout. Regardez-moi ça. Démangeaison, maladie. Oh, on va te prendre des médicaments. T'inquiète pas, dans la pharmacie, on doit avoir des médicaments, les amis. Donc, on va y prendre ça tout de suite. Voici un médicament pour notre princesse, là, parce qu'elle est complètement malade, qu'on avait dans la pharmacie. Donc, c'est plutôt cool. On n'a pas besoin d'aller chez le médecin, heureusement, parce que voilà, on a un peu la flemme quand même. Voilà, rétale-toi bien, ma chérie. Faut vraiment que les taches, elles disparaissent. Ça y est, il n'y a plus de taches. Super. Trop bien, mon cœur. Bah, tu vas pouvoir aller te coucher parce que demain, t'as encore école. C'est vendredi quand même. Allez, au dodo. Donc, les amis, on a Summer qui va s'occuper de sa dissertation. Voilà, faut vraiment qu'elle la peaufine et qu'elle la rende avant, je pense, demain. Donc, ce serait bien qu'elle la finisse vraiment tranquillement ce soir. Elle a fait tous ses devoirs. C'est déjà plutôt pas mal. On est plutôt bien, vraiment. En tout cas, je voulais vous montrer un petit peu l'extérieur juste ici. On peut manger. Il y a effectivement un chevalet pour Summer et Léo. Ce sont deux artistes. Et donc, je voulais vous montrer l'extérieur parce que j'ai installé tous les petits insectes qu'avait trouvé Summer lorsqu'il avait été en sortie scolaire. Vous le savez, à Carnet Falls. C'est un épisode vraiment que j'adore. C'est mon épisode limite préféré de tout maman ado. Et c'est ce que j'aime aussi avec le fait de faire un long let's play. C'est que je peux travailler sur tous les packs que je possède. Et c'est vraiment dingue. Summer a pris sa pilule. Merci Summer de nous le dire. C'est gentil. Et donc, voilà. On retrouve toutes ces petites insectes là, trop mignons. Là, je vois que ces petites bébêtes là, elles ne sont pas là. Mais des fois, je les vois donc c'est sûrement parce que ce n'est pas leur. Mais voilà, c'est vraiment trop cute, les amis. Vraiment, c'est un plaisir de voir ça, en fait. Summer est satisfait de sa dissertation. Si on la modifie, elle n'apportera rien sauf peut-être une meilleure compréhension du sujet. Bah écoutez, c'est tant mieux. On va la rendre tout simplement. Comme ça, ce sera fait. Allez hop, elle est complètement exceptionnelle. On va la remettre. Comme ça, c'est fait, les amis. Alors, canaille, vraiment. Il faut vraiment qu'il se mette juste ici, mon canaille. Et c'est fait, les amis. On a remis notre travail. C'est trop cool. Franchement, on est plutôt pas mal vis-à-vis des études et de la semaine. J'espère vraiment que tout va bien se passer pour Summer parce que mine de rien, bah c'est un peu de pression je pense qu'elle a. C'est certes, elle est en couple. Certes, financièrement, elle est beaucoup plus à l'aise qu'elle l'a été. Mais elle veut vraiment réussir par elle-même et c'est trop mignon de voir ça comme ça parce que c'est vrai que c'est important. Elle est avec quelqu'un qui a des sous mais c'est pas ses sous à elle. C'est pas son accomplissement personnel. Et en plus, elle est passionnée par l'art et par la décoration. Donc vraiment, elle veut réussir à mort. Oui, canaille, qu'est-ce que t'as, mon cœur ? Vraiment, je suis là. Tu veux jouer ? Écoute, pour l'instant, on est un peu occupé avec Léo mais t'inquiète pas, on va s'occuper de toi après. Donc c'est bon les amis, on en a eu un autre qui a été approuvé. On va... Oh les amis, ça y est ! Tout a été approuvé. Il a eu pratiquement 3000 Simflouz. C'est exceptionnel et notre mission est donc terminée. Bah écoutez, c'est bon. Au moins, ça s'est fait. Il va pouvoir aller se coucher tranquillement avec Summer. Les deux, qu'est-ce qu'ils sont mignons, je vous jure. Donc les amis, c'est à ce que c'est ami avec eux. J'espère vraiment que toute cette petite vie de famille vous plaît. C'est une vie d'adulte maintenant donc si vous avez des idées qui peuvent m'aider justement à avancer, ce serait avec plaisir que je prendrai vos idées en considération. N'hésitez pas à mettre plein de petits pouces. Encore une fois, ça m'encourage énormément et vraiment, ça me donne envie de continuer le let's play qui n'est pas toujours facile vraiment de tout allier sachant que, voilà, le let's play, il marche quand même de moins en moins. Donc n'hésitez pas à mettre plein 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 de pouces pour vraiment que je le continue. Et donc moi les amis, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour un prochain épisode et pour une prochaine vidéo. Bye !